OBD de trouble code description technique plage, rendement du circuit du capteur de pression d'entrée du turbocompresseur, compresseur, en aval de la soupape d'étranglement, qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic, DTC, est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD2 qui ont un capteur de pression d'entrée de turbocompresseur ou de compresseur, la marque des véhicules peut inclure, sans s'y limiter, Ford, Dodge, Saturn, Nissan, Subaru, Honda, etc., bien que générique, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle, le moteur, ce code particulier indique un dysfonctionnement de la plage ou des performances dans le système de réparation. Circuit du capteur de pression d'admission du turbo, compresseur, TCIP, le turbocompresseur, compresseur est responsable de l'augmentation de esperluet code, l'efficacité volumétrique esperluet code, quantité d'air, dans la chambre de combustion en créant une pression dans le système d'admission, d'une manière générale, les turbocompresseurs sont entraînés par l'échappement et les superchargeurs sont entraînés par courroie, l'entrée du turbo, compresseur et l'endroit où ils obtiennent leur air filtré du filtre à air, le capteur d'entrée fonctionne avec l'ECM, module de commande électronique ou le PCM, module de commande du groupe motopropulseur, afin de surveiller et de réguler la pression d'admission, le esperluet code, en aval du papillon des gaz, esperluet code, indique quel capteur d'entrée spécifique a le dysfonctionnement et son emplacement, le capteur de pression peut également y incorporer un capteur de température, ce code de panne est étroitement lié au P012A, P012C, P012D et P012E, quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code moteur P012B peuvent inclure, le véhicule entrant mode mou, mode de sécurité intégré, bruit du moteur mauvaise performance ratée du moteur calage mauvaise consommation de carburant, quelles sont certaines des causes courantes du code ? Les causes de ce code peuvent être, capteur de pression d'entrée de turbocompresseur, compresseur défectueux faisceau de câblage cassé ou endommagé, problème dans le système électrique général, problème de CM, problème de broche, connecteur, C, AD, corrosion, surchauffe, etc. Filtre à air obstrué ou endommagé Capteur de pression d'admission du turbocompresseur, compresseur, E, ou P012D, turbocompresseur, entrée du compresseur, circuit du capteur de pression élevé, stocké dans la mémoire du module de commande du groupe motopropulseur, PCM, outil chaque fois que vous travaillez avec des systèmes électriques, certains des outils de base qui sont une bonne idée d'avoir sont, lecteur de code OBD multimètre jeu de douille de base jeu de clé à cliquet et clé de base jeu de tournevis de base serviette de chiffon, d'atelier nettoyeur de bornes de batterie manuelle d'entretien conseil de sécurité laissé moteur froid roue de crée portée de l'EPI, équipement de protection individuelle, étape de base N degré 1 inspectez visuellement le TCIP et ses environs, étant donné la nature de ces codes, il est très probable qu'un problème physique soit à l'origine de ce problème, cela étant dit, vérifiez soigneusement le harnais car le faisceau de ces capteurs longe généralement, des zones ou des températures extrêmement élevées sont présentes, afin de localiser le circuit du capteur qui fonctionne mal, reportez-vous à Esperluet Cote, en aval du papillon des gaz Esperluet Cote, en aval, c'est-à-dire après le papillon des gaz ou le côté le plus proche du collecteur d'admission, le papillon des gaz est généralement monté sur le collecteur d'admission lui-même, une fois que vous avez localisé le TCIP, suivez les fils qui en sortent et inspectez les fils effilochés, frottez, coupez qui pourrait causer un problème, selon l'emplacement du capteur sur votre marque et votre modèle, vous pouvez avoir un accès suffisant au connecteur des capteurs, si c'est le cas, vous pouvez le déconnecter et inspecter les broches pour la corrosion remarque, la couleur verte est un bon signe de présence de corrosion, inspectez visuellement toutes les sangles de mise à la terre et recherchez des connexions de terre corrodées ou desserrées, un problème dans le système électrique général peut et entraînera des problèmes de conduite, un faible kilométrage, entre autres problèmes non liés, étape de base n degré 2 selon la marque et le modèle de votre véhicule, le circuit peut être utilisé, les boîtes à fusibles peuvent être situées à peu près n'importe où dans la voiture, mais quelques bons points de départ sont, sous le tableau de bord, derrière la boîte à gants, sous le capot, sous un siège, etc., localisez le fusible et assurez-vous qu'il s'insère fermement dans la fente et qu'il n'est pas soufflé, conseil de base n degré 3 vérifiez votre filtre, inspectez visuellement le filtre à air pour détecter tout signe de colmatage ou de saleté, un filtre obstrué peut provoquer une condition de basse pression, donc, si le filtre à air est bouché ou montre des signes de dommage, par exemple, intrusion d'eau, il doit être remplacé, il s'agit d'un moyen rentable d'éliminer cela, car la plupart du temps, les filtres à air sont peu coûteux et faciles à remplacer, remarque, vérifiez si votre filtre à air est nettoyable, si c'est le cas, vous pourrez peut-être nettoyer votre filtre au lieu de remplacer l'ensemble complet, étape de base n degré 4 si tout est vérifié à ce stade et que vous ne trouvez toujours pas de dysfonctionnement, je vérifierai le circuit lui-même, cela peut inclure la déconnexion du connecteur électrique ECM ou PCM, alors assurez-vous que votre batterie est connectée, des tests électriques de base doivent être effectués sur le circuit, C, AD, vérifiez la continuité, vérifiez le court-circuit à la masse, l'alimentation, etc., Tout type d'ouverture ou de court-circuit indiquera un problème qui devra être réparé, bonne chance!